Vidé depuis plus de deux ans, l'étang de Diffenbach va enfin changer de visage. Après une longue phase d'étude, des travaux de confortement de la digue devraient s'enclencher en juin. Il y aura un nouveau parapet en béton qui va être construit tout le long de la digue avec une forme particulière anti-vague. Tout le chemin au-dessus de la digue sera également refait. Il y aura des travaux d'étanchéité qui seront faits sur le béton existant. La sécurité du site sera retrouvée, mais aussi l'aspect touristique, car le lieu est très prisé par les pêcheurs, les promeneurs et les campeurs. L'arrêt de l'activité a déclenché un manque à gagner pour la commune. On a hâte que les choses se fassent et qu'on retrouve ce plan d'eau qui est le plus important de la ligne Imagino-Aquatique, puisqu'il fait 75 hectares de plan d'eau. Tout le monde s'en satisfera, on a bon espoir maintenant d'avoir l'investisseur qui nous permettra de dynamiser, de redéployer l'activité touristique. C'est un chantier de 2 millions d'euros avec 700 000 euros de subvention locale. La fin des travaux est prévue en septembre. Il faudra ensuite attendre près de deux ans pour que les temps se remplissent à nouveau de manière naturelle. Mais pas besoin d'attendre autant pour remplir le dernier bâtiment du pôle médical, prévu dans l'ancienne résidence senior de la commune, qui avait été désaffectée, car plus aux normes. Ça conforte l'offre déjà existante, puisque vous avez juste au droit de cette maison un cabinet privé de 4 médecins, deux autres qui sont situés à 50 mètres et l'EPAD juste à l'arrière. Donc la volonté c'est de créer un pôle médical à un seul endroit dans la ville. Cette rénovation de 6 à 9 mois permettra d'accueillir 6 professionnels médicaux et paramédicaux différents, dont la moitié a déjà été trouvée. Orthophoniste, infirmier, libéral, ostéopathe, médecin, spécialiste. On fait un appel à tous les spécialistes qui nous écoutent et qui voudraient bien prendre contact avec moi. C'est un projet de 700 000 euros financé par un emprunt et par l'Etat à hauteur de 160 000 euros. Le bâtiment sera ensuite loué, la commune en sera bénéficiaire. Un peu plus loin, c'est le bâtiment de la mairie qui fait également peau neuve pour être mis aux normes pour l'accès des personnes à mobilité réduite, entre autres. Un ascenseur y a été installé pour 79 000 euros. C'est deux fois plus cher qu'un ascenseur classique parce qu'il a des normes spéciales pour les personnes handicapées. Il y a eu 30% de subventions. Ces travaux doivent donner un coup de jeûne au bâtiment, très bien situé dans la commune, mais aussi permettre d'accueillir de nouvelles activités. La porte qui est là, elle va être ouverte et va rejoindre les locaux de la DGFIP, puisque la DGFIP, il a nos murs, il tient permanence pour les élus locaux et pour la population. Donc on perd ce mur-là et on va de l'autre côté. Avec le côté Maison France Service ? Avec le Maison France Service qui sera dédié sur cette partie-là. La Maison France Service était d'ailleurs un élément essentiel pour obtenir des subventions, qui ici s'élèvent à 359 000 euros pour un projet global à hauteur de 912 000.